Chut, Somnifère, le podcast. Mais quel mystère se cache derrière cette incroyable affaire ? Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. Commencez par relâcher complètement votre visage, détendez vos sourcils, déplissez votre front. Prenez quelques instants pour détendre tous les muscles de votre visage. Relâchez votre nuque. Votre dos. Ressentez les muscles de votre dos se relâcher complètement, s'abandonner sur le matelas. Vos bras et vos mains sont confortablement posés sur le matelas, calmes et détendus. Laissez retomber vos épaules, sentez-les se relâcher de tout leur poids. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche, à votre rythme. Détendez vos hanches. Vos cuisses. Vos jambes. Vos pieds. Vos jambes. Concentrez-vous sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Ne cherchez pas à respirer lentement ou profondément. Laissez-vous juste aller à respirer naturellement et observer vos sensations. Imaginez que toute l'attention accumulée au cours de la journée s'évacue par vos extrémités, par vos doigts et vos orteils alors que vous expirez. Vous pouvez sentir l'attention alors qu'elle traverse vos mains et vos pieds. avant de s'évader. Vous vous sentez de plus en plus calme et reposé. Vous vous sentez de plus en plus calme et reposé. Sentez vos paupières reposer lourdement sur vos orbites et comme il est confortable de reposer vos yeux, de leur donner un temps de répit pour la nuit, de les mettre au repos. Détendez votre mâchoire. Sentez comme votre visage semble plus frais que le reste de votre corps, comme cela est agréable. Alors que vous inspirez, vous sentez le calme et la sérénité s'installer et à chaque expire, vous sentez les tensions quitter votre corps et s'évacuer. Vous vous sentez de plus en plus calme et reposé. Laissez votre esprit s'égarer. Observez les sensations de votre corps. Observez votre respiration. Observez les appuis de votre corps contre le matelas. Observez comme il est agréable d'être simplement dans l'instant présent, de ne rien attendre. A présent, prenez un moment pour méditer, c'est-à-dire de ne vous concentrer que sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Si des pensées vous viennent, laissez-les passer de manière indifférente, comme si vous n'étiez qu'un simple observateur extérieur. Et recentrez votre attention sur votre respiration. Sur la température de l'air, sur les sensations que l'air vous procure en se frottant aux parois internes de vos narines, alors qu'un bien-être vous envahit. Laissez votre esprit s'égarer et votre attention se concentrer sur votre respiration. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Nicolas Vassilievitch Gogol Le nez Il se passa le 25 mars à Saint-Pétersbourg, un fait extraordinairement bizarre. Sur la perspective Vosnesensky, demeure le coiffeur Ivan Yakovlevitch, dont le nom de famille a disparu de l'enseigne où l'on ne distingue plus rien, sauf la peinture d'un monsieur à la joue couverte de savon, et l'inscription « On fait aussi les saignées ». Le coiffeur Ivan Yakovlevitch se réveilla donc d'assez bonne heure et sentit une odeur de pain chaud. S'étant soulevé légèrement sur son lit, il vit que sa femme, dame d'aspect respectable et adorant le café, retirait du poil quelques pains cuits. « Aujourd'hui, Praskovia aussi pauvna, je ne prendrai pas de café, dit Ivan Yakovlevitch. Je préfère à la place manger un pain avec un oignon. » Pour dire la vérité, Ivan aurait bien voulu goûter de l'un et de l'autre, mais il savait la chose complètement impossible, car Praskovia aussi pauvna n'admettait pas de tels caprices. « Mange du pain, imbécile ! » pensa la femme en elle-même. « Il me restera davantage de café. » et elle jeta un pain sur la table. Ivan Yakovlevitch passa par convenance un frac sur sa chemise et, s'étant installé devant la table, pris du sel, prépara deux têtes d'oignons, saisit un couteau et, avec une mine significative, se mit à couper le pain. Il le coupa en deux moitié, regarda le milieu, et, à son étonnement, distingua quelque chose de blanchâtre. Ivan Yakovlevitch gratta soigneusement avec son couteau et tata du doigt. « C'est ferme ! » se dit-il en lui-même. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » Il fourra ses doigts et retira un nez. Ivan Yakovlevitch laissa tomber ses bras, puis le nez. Il commença à se frotter les yeux et retata du doigt. C'était bien un nez, un véritable nez, et encore, lui sembla-t-il, un nez ayant une tournure connue. La frayeur se peignit sur le visage d'Ivan. Mais cette frayeur n'était rien auprès de l'indignation qui saisit son épouse. « Où as-tu coupé ce nez, animal ? » se mit-elle à crier avec colère. « Fripon ! Ivrogne ! » « Je te dénoncerai moi-même à la police. » « Quel brigand ! » « Voilà déjà trois messieurs qui m'ont dit que lorsque tu rases, te tire tellement sur les nez que tu les arraches presque. » Mais Ivan Yakovlevitch n'était plus ni mort ni vivant, car il venait de reconnaître que ce nez n'était autre que celui de l'assesseur de collège, Kovalev, qu'il rasait le mercredi et le dimanche. « Tais-toi, Praskovia Ossipovna, » dit-il. « Je vais l'envelopper dans un linge et le mettre dans un coin pour qu'il y reste quelques jours. Ensuite, je l'emporterai. Et je n'y consens pas que je permette de placer un nez coupé dans la chambre. Biscuit roussie. Il ne sait que repasser son rasoir et n'est pas capable de terminer sa tâche vite et entièrement. Coureur, je n'appends. Crois-tu que je vais pour toi m'attirer des histoires avec la police ? Ah, tu es un propre à rien. Une bûche stupide. « Regardez-le. Voyez, emporte cela où tu veux, mais que je n'en entende plus jamais parler. » Ivan Yakovlevitch était complètement abasourdi. Il réfléchissait, réfléchissait, et ne savait à quoi réfléchir. « Le diable sait comment cela s'est fait, » dit-il enfin, portant la main derrière l'oreille ? « Suis-je rentré ivre hier ou non ? » Cela, je ne puis le dire avec certitude. Mais selon toutes les apparences, voilà une affaire qui me semble extraordinaire, car le pain, c'est quelque chose qui se cuit, tandis qu'un nez, jamais de la vie. « Je n'y comprends rien. » Ivan Yakovlevitch se tue. L'idée que les agents de police allaient découvrir ce nez chez lui et l'en rendre responsable, le plongea dans une prostration complète. Il lui semblait déjà voir le collet rouge et les gamins brodés d'argent, l'épée, et il trembla de tout son corps. Enfin il mit la main sur sa culotte et ses bottes, entortilla le nez dans un linge et sortit dans la rue. Il avait le dessein de déposer ce nez n'importe où, près d'une borne, sous une porte, ou de le laisser tomber quelque part à l'improviste et de tourner dans une autre rue. Mais par malheur, il lui tomba sur le dos quelqu'un de connaissance qui se mit aussitôt à le questionner. « Où vas-tu ? » « Qui vas-tu raser de si bonheur ? » De telle sorte qu'Ivan Yakovlevitch ne put trouver d'abord une seule minute. Deux fois ensuite, il réussit à laisser tomber le nez. Mais un agent lui fit signe de loin de sa halbarde et lui cria. « Ramasse ! Tu as laissé glisser quelque chose ! » Et Ivan Yakovlevitch fut obligé de ramasser le nez et de le serrer dans sa poche. Le désespoir le saisit d'autant plus que la foule augmentait sans cesse dans la rue, à mesure que s'ouvraient les magasins et les boutiques. Il se décida à gagner le pont de Sakiev. Peut-être là trouverait-il moyen de jeter le nez dans la néva. Et tout doucement, il jeta le linge avec le nez. Il lui sembla qu'on lui enlevait d'un coup un gros poids de dessus le corps. Et même, il sourit. Au lieu d'aller ensuite raser des barbes de fonctionnaire, il entra dans un établissement ayant sur l'enseigne « Aliment et thé » et demanda un verre de ponche. Il aperçut soudain, au bout du pont, le commissaire de police du quartier, homme à la tournure distingué, au favori rouge, portant le chapeau à trois cornes et l'épée. Ivan Yakovlevitch fut glacé d'effroi. Cependant, le commissaire lui fit signe de la main et lui dit « Approche donc ici, mon cher. » Ivan Yakovlevitch, connaissant les convenances, enleva de loin sa casquette et, s'étant approché promptement, dit « Je souhaite le bonjour à votre noblesse. » « Dis-moi, qu'as-tu fait là-bas sur le pont ? » Ma foi, monsieur, j'allais raser des clients et je regardais seulement si la rivière coule vite. « Tu mens, tu mens. » « Tu n'en seras pas quitte ainsi. » « Veux-tu répondre ? » « Je suis prêt à raser votre grâce deux fois par semaine et même trois sans faute, » répondit Ivan Yakovlevitch. « Non, ami, cela, c'est des bêtises. Trois barbiers me rasent déjà et encore s'en considèrent comme très honorés. Mais je te prie de me dire ce que tu as fait là-bas. » Ivan Yakovlevitch pâlit. « Mais l'histoire se couvre ici d'un nuage opaque et de ce qui arriva ensuite, on n'en sait plus absolument rien. » L'assesseur de collège, Kovalev, se réveilla assez tôt et fit un bruit avec ses lèvres comme il faisait chaque fois qu'il se réveillait, sans avoir jamais pu dire pourquoi. Il se détira et ordonna de lui apporter un petit miroir qui se trouvait sur sa table. Il voulait examiner un bouton qui, la veille au soir, lui était poussé sur le nez. Mais à sa très grande surprise, il vit qu'à la place de son nez, il n'y avait plus qu'un endroit absolument uni. Effrayé, Kovalev se fit apporter de l'eau et se frotta les yeux avec l'essuie-main. Réellement, il n'y avait plus de nez. Il se mit à tâter avec la main, se pinça afin de savoir s'il ne dormait pas. Mais lui sembla-t-il, il était bien éveillé. L'assesseur de collège, Kovalev, sauta de son lit, se secoua, toujours pas de nez. Il ordonna qu'on lui donna sur le champ ses habits et courut chez le grand maître de la police. Par malheur, aucun cocher ne se montrait dans la rue. Il fut donc obligé d'aller à pied, enveloppé dans son manteau et le visage couvert d'un mouchoir, comme quelqu'un qui saigne du nez. Mais peut-être n'est-ce qu'une illusion. Il est impossible que mon nez soit ainsi tombé tout bêtement, pensa-t-il. Et il se dirigea vers une confiserie afin de se regarder dans la glace. Personne, heureusement, ne s'y trouvait. Des gamins balayaient la pièce et rangeaient les chaises. Quelques-uns, les yeux encore endormis, portaient des gâteaux chauds dans des paniers. Sur les tables et les chaises, traînaient les journaux de la veille, tâchaient deux cafés. Allons, grâce à Dieu il n'y a personne, dit-il. Je puis à présent m'examiner. Il alla timidement vers la glace et regarda. Le diable seul sait quelle est cette horreur, s'écria-t-il après avoir craché. Si encore, il y avait quelque chose à la place du nez, mais rien. Ayant mordu ses lèvres de dépit, il sortit de la confiserie, et contre son habitude, il résolut de ne regarder personne et de n'adresser aucun sourire. Soudain, il s'arrêta comme pétrifié à la porte d'une maison. Devant ses yeux se produisit une apparition inexplicable. Une voiture s'arrêta près du perron, la porte s'ouvrit, et un monsieur en uniforme en sauta, en se courbant, et grimpa lestement l'escalier. Quel ne fut pas l'effroi et en même temps la stupéfaction de Kovalève en reconnaissant que c'était son propre nez. Devant ce spectacle extraordinaire, il lui sembla que tout tournait devant ses yeux. Et c'est à peine s'il put conserver son équilibre. Mais il résolut tout tremblant, comme s'il avait une attaque de fièvre, d'attendre le retour de ce monsieur dans sa voiture. Au bout de deux minutes, le nez reparut effectivement. Il était en uniforme brodé d'or, avec un grand collet montant, un pantalon de peau de chamois et une épée aux côtés. Au chapeau à plumes, on pouvait reconnaître qu'il était du grade de conseiller d'État. Son habillement indiquait qu'il allait en visite. Il regarda des deux côtés, cria au cocher « marche » et partez. Le malheureux Kovalève se sentait devenir fou. Il ne savait que penser d'un fait aussi surprenant. Comment était-il possible, en vérité, qu'un nez, qui la veille encore était sur sa figure et ne pouvait s'en aller ni marcher, fut maintenant en uniforme ? Il courut derrière la voiture, qui n'allait pas loin heureusement. Il se hâta et se glissa entre un rang de vieilles mendiantes au visage noueux et ayant deux trous à la place des yeux, ce dont il se moquait jadis. Il y avait peu de monde. Kovalève était dans un tel désarroi d'idées qu'il ne put se décider à rien, et chercha des yeux le monsieur dans tous les coins. Il l'aperçut enfin, debout devant un comptoir. Le nez cachait complètement son visage dans le haut collet montant et examinait certaines marchandises avec une profonde attention. Comment l'aborder ? Pensez Kovalève. À toute sa personne, son uniforme, son chapeau, il est visible que c'est un conseiller d'État. Si je sais comment faire. Il commença par tousser, par moments, autour du conseiller d'État, mais le nez ne quitta pas une minute sa position. « Monsieur, » dit Kovalève, s'efforçant intérieurement de se donner du courage. « Monsieur, que désirez-vous ? » demanda le nez en se retournant. « Je vous trouve étonnant, monsieur. Il me semble que vous devez connaître sa place, et je vous trouve soudain... et... Excusez-moi, je ne puis saisir de quoi vous me parlez. Expliquez-vous. Comment m'expliquer avec lui ? » pensa Kovalève. Et rassemblant ses esprits, il commença. « Assurément, je... D'ailleurs, je suis major. Je me trouve sans nez. Convenez-en, cela n'est pas convenable. Pour quelques revendeuses débitant des oranges sur le pont Voskresensky, il est encore possible de se passer de nez, mais pour moi qui ai l'intention de devenir fonctionnaire, et qui ai en outre des relations dans beaucoup de maisons, avec des dames, par exemple, madame Tchektareva, femme d'un conseiller d'État et bien d'autres, vous jugez vous-même. « Je ne comprends absolument rien, » répondit Ilné. « Expliquez-vous plus clairement, monsieur, » répondit Kovalève avec le sentiment de sa dignité personnelle. « Je ne sais comment prendre vos paroles. Ici, toute l'affaire, ce qu'il me semblait bien évidente, où voulez-vous... Car, bref, vous avez mon propre nez. » Le nez regarda le major, et ses sourcils se froncèrent quelque peu. « Vous vous trompez, monsieur, c'est bien le mien. D'ailleurs, il ne peut y avoir aucun rapport étroit entre nous, si j'en juge au bouton de votre uniforme subalterne, vous devez être employé d'un autre service. » Et après ces paroles, le nez se détourna. Kovalève était complètement troublé, ne sachant que faire, ni même que penser. À ce moment, un agréable bruisement de robe se fit entendre. Une dame âgée, tout ornée de dentelles, s'approcha ayant auprès d'elle une jeune personne mince, dont la robe blanche dessinait très élégamment la taille harmonieuse, et coiffée d'un chapeau jaune clair, léger comme une pâtisserie. Kovalève s'approcha un peu, rectifia le col de Baptiste de la chemise, arrangea ses petits cachets pendus à une chaîne d'or, et souriant de côté, tourna son attention sur la jeune dame élancée qui se penchait légèrement telle une fleur printanière et portait à sa bouche une petite main blanche ou doigt presque transparent. Le sourire esquissé sur la figure de Kovalève s'épanouit davantage quand il aperçut sous le chapeau un menton rond d'une blancheur éclatante et une portion de joues ayant le teint d'une première rose de printemps. Mais Kovalève bondit soudain en arrière comme s'il se fût brûlé. Il venait de se rappeler qu'il n'avait absolument rien à la place de son nez et des larmes coulèrent de ses yeux. Telle est l'histoire qui s'est passée dans la capitale du nord de notre vaste empire. Comment le nez se trouva-t-il dans un pain cuit, et comment Ivan Yakovlevitch lui-même ? Non, je ne puis pas du tout comprendre cela, véritablement, je ne comprends pas. Mais ce qui est plus étonnant encore, plus incompréhensible, c'est que des auteurs puissent choisir de pareils sujets. Je l'avoue, cela aussi est tout à fait inconcevable. Et, véritablement, non, non, je n'y comprends rien. D'abord, il n'y a là certainement aucun profit pour la patrie. Et ensuite, ensuite, il n'y a profit pour rien. Et pourtant, dans tout cela, peut-être au fond peut-on admettre une chose, et puis une seconde, et puis une troisième, et encore, car, enfin, où ne trouve-t-il pas des invraisemblances ? Et quand on réfléchit à tout cela, sûrement, il y a là quelque chose, on a beau dire, de semblables faits se produisent dans le monde. Rarement, mais ils s'en produisent. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.